Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter une IA basée sur un arbre de jeu en C++ et dans le cadre de la série de vidéos sur les IA de jeu. Dans les vidéos précédentes, on avait vu comment implémenter un jeu de puissance 4 et comment mettre en place un système d'intelligence artificielle avec différents bots, différents algorithmes, et qu'on pouvait utiliser dans une interface utilisateur et dans un système de comparaison pour pouvoir comparer différentes IA entre elles. Aujourd'hui, on va voir des algorithmes un peu plus évolués, basés sur des arbres de jeu. Pour expliquer les arbres de jeu, je vais partir d'un exemple. Imaginons qu'on a ce jeu-là de puissance 4. Ici, on voit qu'il y a rouge et jaune qui ont joué. Ils ont rempli des colonnes, c'est vraiment un jeu bête, mais c'est pour illustrer. Ils ont rempli des colonnes, on voit ici qu'il y a encore une colonne qui est libre ici, enfin une caisse qui est libre dans la colonne 1. La colonne 3 est libre et la colonne 5 est libre, donc les coups possibles, c'est 1, 3, 5. Et on va dire que c'est à jaune de jouer. Donc ça, c'est le jeu initial et on veut trouver un coup intéressant pour répondre à ce jeu-là. Pour faire ça, on va faire un arbre de jeu, c'est-à-dire que chaque nœud de l'arbre correspond à un jeu. Et les branches, c'est si je joue le coup associé à la branche, je vais partir dans un autre nœud, donc un autre plateau de jeu. Alors par exemple, ici, le nœud racine, c'est le jeu que j'ai au-dessus. Les coups possibles sont 1, 3, 5. Si je joue 1, je vais dans cette branche-là. Et ça correspond à jouer la colonne 1. Donc la colonne 1, c'est ici, ça veut dire que je vais être à un pion jaune ici. Donc c'est bien ce que j'ai sur cet arbre de jeu-là. Et maintenant, la colonne, elle est pleine, donc j'ai plus que 3 et 5 comme coup possible. Et c'est à rouge de jouer désormais. Si j'avais joué 3, et bien ici, ça ne changerait pas. J'aurais juste mis un pion ici, c'est ce qui se passe là, donc un pion jaune ici. J'ai toujours un 3, 5 disponible, c'est à rouge de jouer. Et pareil, si j'avais joué 5 plus tôt, et bien j'aurais mis un pion ici, donc c'est ce qui se passe là. Les coups possibles, toujours un 3, 5, et c'est aussi à rouge de jouer. Et donc, réciproquement, on peut continuer. Par exemple, le coup que j'avais à gauche ici, et bien les coups possibles, c'est 3 et 5. Si je joue 3, ça met un pion là, et ça va gagner, donc c'est ce qui se passe ici. Ici, j'ai des alignements, c'est rouge qui gagne, fin du jeu. Par contre, si j'avais joué 5, donc 5 c'est la colonne ici, j'aurais mis un pion rouge ici, c'est ce qui se passe là. A priori, personne n'a gagné, le jeu est toujours en cours, j'ai toujours 3 et 5 disponibles, et maintenant c'est jaune de jouer. Pareil, je peux développer, etc. Donc, si par exemple, je joue 3, je vais avoir ce plateau là, et puis si je n'ai pas exploré d'autres jeux, j'ai des nœuds ici qui n'ont pas été explorés, que je pourrais poursuivre après. Donc voilà un arbre de jeu, comment ça se... quel est le principe. Et l'intérêt de ça, c'est que, en fait, je vais pouvoir explorer un peu tous les coups possibles à partir de mon état courant, et regarder les coups qui ont l'air intéressants. Par exemple, ici, jaune à jouer, si je joue 1, je tiens sur ce plateau de jeu là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, ici c'est un rouge de jouer, et s'il joue le coup numéro 3, il a gagné. Donc en fait, jouer cette branche là, ce n'est pas intéressant du tout, parce que tout de suite après, rouge pourra jouer, et il pourra gagner. Donc c'est pas, cette branche là, on aimerait pas l'avoir. Donc en fait, c'est même pas intéressant d'avoir creusé par là, si les coups étaient intéressants, parce que de toute façon, dès ce nœud là, on sait que ça va pas être intéressant, puisque rouge pourra gagner automatiquement. Donc l'arbre de jeu, ça permet de voir tous les coups possibles, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, mais généralement on peut pas évaluer tout l'arbre de jeu, parce que c'est beaucoup trop complexe. Là, le jeu, il est simple, mais ça fait déjà quand même pas mal de nœuds, et on pourrait encore développer beaucoup de nœuds. Mais sur des gens un peu plus compliqués, ou dès le début du nœud, si on développe tout, ça va devenir énorme, et c'est pas possible de tout regarder. Ça prendrait trop de temps. Donc l'intérêt des IA, c'est en fait, à la fois d'explorer un peu toutes les possibilités, et les possibilités qui ont l'air intéressantes, bah allez les creuser un peu plus en détail, pour voir si vraiment elles sont intéressantes. Donc voilà, et donc c'est ce que fait l'algorithme qu'on va voir, qui s'appelle MCTS, Monte Carlo Water Research. Donc l'idée, c'est de construire un arbre de jeu progressivement, en développant des nœuds à chaque fois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un algorithme itératif. Au départ, on a la racine, donc le nœud que j'avais montré au-dessus, le jeu sur lequel on part, et on va essayer de construire l'arbre de jeu progressivement. Donc à chaque itération, on va construire une nouvelle position, donc un nouveau nœud. Alors imaginons, là j'ai repris cet arbre ici, imaginons on avait déjà évalué tous ces nœuds là. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une itération MCTS ? Et bien il y a quatre étapes, sélection, expansion, simulation, rétropropagation. La première étape, c'est d'aller descendre dans tout l'arbre, trouver un nœud qu'on n'a pas encore exploré. Donc ce qu'on appelle une feuille aussi. En gros, ça va être un nœud pour lequel il y a encore des fils à trouver. Donc par exemple, si on va sélectionner ce nœud là, on voit que ici, l'idée en fait c'est qu'on parcourt l'arbre. S'il y a tous les fils du nœud courant ont été développés, on va en choisir un avec une méthode que je vais expliquer. Par contre, si on arrive à un nœud où on n'a pas exploré tous les fils encore, on va automatiquement créer un nœud sur un fils qui n'a pas été exploré. On voit l'idée. Première étape, sélection. On parcourt tout l'arbre jusqu'à arriver à un nœud feuille. Il y a un fils qui n'a pas été exploré ici, donc on va le créer. C'est l'étape d'expansion. Donc ça crée un nœud qu'on appelle S2. S1, c'est le nœud qu'on a fait parcourir ici. Donc on arrive sur la feuille, on crée un nœud S2 par expansion. Et maintenant, il va falloir estimer ce nœud-là. Alors pour ça, on peut faire comme pour Montecarlo, on va faire une simulation aléatoire. On va faire un jeu aléatoire. C'est l'étape de simulation ici. Ça va nous donner un résultat, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et ça va nous permettre de mettre à jour tout le chemin qu'on a parcouru dans l'arbre pour dire, tiens, sur ce chemin-là, on a trouvé un jeu, une nouvelle simulation qui a, elle, eu l'air intéressante ou pas du tout. Donc c'est l'étape de rétropropagation. À partir du nouveau nœud S2 ici, on va remonter tout dans l'arbre et on va dire, eh bien, on a pris en compte une simulation de plus et voici le score qui est associé à cette simulation. Et on va faire ça sur chacun des nœuds. Donc chaque nœud a aussi des informations qui est le score complet qu'il y a eu dans le sous-arbre du nœud et le nombre de simulations dans le sous-arbre du nœud. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que, pourquoi on met ces informations ? Parce que ça nous permet de régler le choix des nœuds enfants. Donc j'ai dit, quand on fait la descente ici, pour l'étape de sélection, eh bien, on va sélectionner un nœud parmi les enfants du nœud courant. Si, par exemple, je suis ici au début, eh bien, je vais choisir un nœud parmi les enfants. Par exemple, j'ai choisi celui-ci, je vais choisir un nœud parmi les enfants, etc. Donc ça, c'est S1 qui parcourt et à la fin, S1 arrive sur une feuille. Et donc, comment on fait ce choix ? Eh bien, ce choix, c'est quoi d'abord ? C'est, on a des possibilités. On a plusieurs possibilités de nœuds enfants à sélectionner. Lequel on va prendre ? Chacun de ces nœuds, ça nous donne une simulation aléatoire, ça va nous donner un résultat qui peut changer. Et donc, le problème qu'on a, c'est, est-ce qu'on va regarder plus précisément les nœuds qu'on a déjà regardés et qui avaient l'air intéressants, ou est-ce qu'on va regarder un peu les autres parce qu'on ne les a pas beaucoup creusés ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un compromis entre exploitation et exploration. Est-ce qu'on va explorer tout l'arbre ou est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur les nœuds qui avaient déjà l'air intéressants ? Et donc, pour faire ça, il y a plein de formules qui existent. C'est un problème classique qui s'appelle le problème de bandiment chaud. Et il y a une formule qui s'appelle UCB qui permet de résoudre ça. Donc en fait, le nouveau S1, le nouveau nœud S1 qu'on va choisir, c'est celui qui maximise ce score-là parmi les nœuds J qui sont les enfants de S1. Alors en gros, c'est quoi ? C'est juste un terme d'exploitation ici et un terme d'exploration ici. L'exploitation, c'est tout simplement le score cumulé divisé par le nombre de simulations. Donc si à chaque fois qu'on a fait des simulations, on avait un super score, ça, ça va être très grand et donc ça va compter un score important. Et l'exploration, c'est en fait, alors on s'en fiche un peu de la racine carrée et du logarithme. L'idée, c'est le nombre de simulations du parent et ça, c'est le nombre de simulations du nœud FIS. Donc en fait, ça veut dire que si dans le sous-arbre, on avait déjà regardé beaucoup de nœuds, mais que le nœud FIS qu'on est en train de voir, lui, il n'a pas été beaucoup regardé, ce score-là, il va être grand et donc ça va favoriser la partie d'exploration et le score va être intéressant parce que le nœud n'avait pas beaucoup été regardé. Donc voilà la formule. Le cas ici, c'est un réglage qui permet de dire, est-ce qu'on va mettre plus ou moins d'exploration. En vrai, il y a une valeur théorique, mais c'est des valeurs asymptotiques comme nous, on a un nombre de simulations qui n'est pas forcément très grand et bien, c'est le coup de régler ce cas à la main sans mettre les valeurs théoriques. Bon voilà. Alors maintenant, comment on va implémenter ça ? Et bien, on va voir dans le code. Donc on avait notre interface de bot. On va créer un nouveau bot en dérivant de cette classe-là. et la fonction qu'on doit implémenter, c'est celle-là. Donc on doit générer un coût à partir d'un jeu. On a besoin d'un générateur aléatoire pour les simulations. On a besoin du nombre d'itérations, donc ça c'est un paramètre qu'on passe au constructeur, rien de particulier. Et on va également avoir besoin d'une structure de nœud. Donc c'est une structure de nœud classique pour faire des arbres. Donc en gros, il y a une structure, il y a un tableau. Alors c'est un arbre NR, on ne sait pas combien, enfin s'il peut y avoir plusieurs nœuds d'enfants. On ne sait pas forcément combien, mais on le sait à partir du jeu. Et donc voilà, un nœud. Et il y a un tableau de pointeurs vers des nœuds également. Et ça, c'est les enfants du nœud courant. Pour l'algorithme MCTS, on a besoin du score cumulé, du nombre de simulations, ça c'est pour la formule du CB. On a également besoin du jeu qui correspond au nœud. Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre ? On a besoin ici d'un pointeur vers le nœud parent pour pouvoir faire la rétropropagation également. Bon, rien de plus, ça je l'ai détaillé plus tard. Donc on va voir l'implémentation. Alors c'est à côté, voilà. Donc la construction, rien de particulier. La génération, donc c'est le groupe MCTS, on crée un nœud à partir du jeu courant. Et on va faire toutes les itérations MCTS. Donc à chaque fois, sélection, expansion, la simulation, la rétropropagation. Et une fois que c'est fait, on retournera le meilleur nœud. Alors oui, je n'ai pas expliqué ça, mais... Quand on a fait toutes ces étapes-là, et bien à la fin, on a un arbre avec plein de sous-arbres, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le nœud le plus intéressant parmi les enfants de la racine. Donc en fait, on peut le voir ici. Sur l'arbre de jeu, on aura fait toutes ces simulations-là. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le coût parmi ces trois-là qui est le plus intéressant. Donc pour ça, on regardera sur les nœuds enfants, quel est celui qui a le score le plus important, en fait. Alors le score ou le nombre de simulations. au niveau de l'algorithme, ça revient même. Donc voilà. Alors, bon, rien de particulier. On peut créer un nœud. Donc ça, c'est pour la racine. On crée à partir du jeu initial. Et pour les nœuds enfants, et bien c'est pareil, on passe le jeu, sauf qu'on va aussi passer le pointeur vers le parent et le numéro du coût à jouer dans le jeu. Donc en fait, chaque enfant correspond à un coût particulier qu'on va regarder. Donc il faut bien jouer le coût. Et voilà. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ici, ça devient très important de réserver la place pour les enfants parce que comme on a un nœud parent, on a un pointeur vers le nœud parent, ça va correspondre à un nœud de ce tableau-là. Donc si le tableau ici, on ne réserve pas la mémoire, il va y avoir une réallocation avec la gestion dynamique des vecteurs C++ et du coup, le nœud parent, il va porter vers une zone mémoire qui ne sera plus valide. Donc il faut bien penser à tout réserver les nœuds pour qu'il n'y ait jamais de réallocation de ce tableau-là. Bon, c'est un peu du détail, mais c'est pas... Donc voilà. Donc ça, c'est pour les nœuds. Donc maintenant, on peut créer notre racine. On peut faire les itérations MCTS, donc avec les étapes de sélection, simulation et rétropropagation. Ça correspond à des fonctions qui sont ici. Alors ici, je vais regrouper sélection et expansion parce que si on arrive à un nœud, qui a terminé la partie, il ne va pas y avoir vraiment d'expansion. Donc ça permet de tout gérer dans cette fonction-là. On retourne juste le nœud qui correspond. Donc soit un nouveau nœud, soit un ancien nœud mais qui correspond à une partie finie. Donc là, il n'y aura pas eu d'expansion. Et donc c'est ce que fait la fonction ici. On part de la racine. Et ensuite, en boucle, on va sélectionner un nœud enfant. Au début, mon nœud S1, c'est S0, la racine. Et puis je vais regarder, est-ce qu'il faut que je descende dans l'arbre ? Est-ce qu'il faut que je crée un nouveau nœud ? Etc. Alors, c'est ce qui est fait ici. Si le jeu est terminé, ça veut dire qu'on va arrêter. On ne peut pas descendre dans l'arbre. Et donc on retourne le nœud courant. Si je suis dans le cas où tous les fils n'ont pas été développés, donc un cas ici par exemple, ah là, il y a un fils qui est possible. Ce qu'on voyait ici. Si je sélectionne lui, et bien là, il y a un fils qui n'a pas été découvert encore. Donc il faut que je crée ce nœud-là et que je renvoie ce nœud-là. Donc c'est ce qui est fait ici. Sinon, ça veut dire qu'on est un nœud par exemple ici. Et dans ces cas-là, il faut que je choisisse l'un des nœuds parmi les deux enfants possibles qui ont déjà été visités mais que je vais sélectionner avec la formule du CB. Et donc c'est ce qui est fait ici. Et donc la formule du CB, c'est juste parmi les enfants, parmi les enfants du nœud, je calcule les scores UCB avec la petite formule de chacun de ces nœuds et je retourne le meilleur. Donc ça me donne l'indice du meilleur ici. Et après, je vais regarder dans le tableau des enfants un indice du meilleur. C'est ce nœud-là que je retourne et que je vais pouvoir après continuer à explorer avec la prochaine étape de la boucle ici. Donc voilà, et UCB1, c'est juste la formule UCB que j'ai écrite ici pour que ce soit plus clair. Donc voilà, là c'était la partie la plus compliquée. Après la simulation, c'est juste on fait une copie du jeu, on fait un jeu aléatoire dessus, ça nous renvoie un statut et c'est ce statut qu'on renvoie. Une fois que c'est fini, on peut faire la rétropropagation. Donc là, on va partir d'un nœud qui sera le nœud qu'on aura tout en bas de l'arbre. Donc ici, soit un nouveau nœud s'il y a une expansion, soit le nœud feuille sur lequel on est arrivé. Et dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le score, on va ajouter le score du nœud, c'est le score cumulé de tous les sous-arbres en fait. On ajoute ce qu'on a eu avec la nouvelle simulation, on incrémente le nombre de simulations, et on passe au nœud parent et on recommence, etc. Donc à la fin, à la racine, le nœud parent est nul, donc ça va terminer la boucle et tout ira bien. Il y a une dernière remarque à faire, c'est qu'ici, pour chaque nœud, je recalcule le score. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le joueur, c'est pas le même. Je vais montrer sur le schéma ici. Voilà. À l'état initial du jeu, c'est à jaune de jouer. Donc lui, il va sélectionner le coup qui est le plus intéressant pour jaune. Sauf qu'à l'étape suivante, c'est rouge qui va jouer. Donc lui, il va sélectionner les coups qui sont intéressants pour rouge. Donc en fait, un score qui est bon pour rouge ici, dans ce choix ici, et bien c'est pas un score qui est bon pour jaune, c'est même le contraire. Donc il faut bien penser que les décisions d'un niveau à l'autre de l'arbre sont faites pour des joueurs différents. Donc on va prendre ça en compte dans le score des différents nœuds, et c'est pour ça qu'on recalcule à chaque fois en fonction du player du nœud. Donc voilà, petite subtilité. Et la dernière étape, c'est pour... Ouais, on va faire ça pour calculer le meilleur nœud à jouer au final. Donc je rappelle, on a tout développé l'arbre. Ensuite on part de la racine, et on regarde parmi juste les enfants de la racine, quel est celui qui a le meilleur score pour dire, bah c'est ce coup-là, ce coup-là ou ce coup-là qu'on va jouer. Donc c'est ce qui est fait ici, on regarde les enfants de la racine, on prend celui qui est le max, et on lui passe une petite fonction pour regarder, comparer le nombre de simulations. Les nœuds qui ont été le plus simulés, c'est les nœuds qui ont été le plus exploités, donc qui ont été le plus intéressant pour la gomme de MCTS. Donc voilà, ça c'est ce que je racontais. Voilà, alors les résultats maintenant. Bah donc comme la dernière fois, on va pouvoir faire des comparaisons. Ok. Donc maintenant qu'on a un bot, bah on va pouvoir créer un bot MCTS, comme tout à l'heure, et puis appeler nos fonctions de test qui comparent les différents algorithmes. Donc juste pour rappeler par rapport à la vidéo de la dernière fois, ici on a un constructeur qui construit un bot à partir de ces valeurs-là. Donc par exemple, ça va construire un bot Monte Carlo avec 8 simulations, puis un bot Monte Carlo avec 16 simulations, etc. Et à chaque fois, ça va le comparer avec le bot random. Donc on peut faire pareil pour MCTS, contre le bot random, et puis j'en ai fait un autre ici, et ça j'expliquerai après. Alors, donc si je compile, voilà, on peut lancer des tests. Alors il y a juste quelques tests d'exemple, je crois qu'il y en a d'autres sur l'article, ce sera peut-être plus facile de les regarder là-dessus d'ailleurs. Donc ok, ça calcule, ça génère les fichiers de données ici. Donc, pour rappeler qu'est-ce qu'on peut regarder. Voilà, ça. Donc il met vraiment un en tête, avec le nombre de victoires pour rouge, le nombre de victoires pour jaune, le nombre d'égalités, le temps, le nombre de jeux, et la valeur du paramètre qu'on fait évoluer. Donc tout ça en colonne. On a un script qui permet de calculer les graphiques, et après, si je les affiche, on obtient ce genre de graphique-là. Alors on va les regarder sur la page, parce qu'ils sont plus intéressants. Par rapport à random, donc MCTS, où je fais varier le paramètre, le nombre de simulations, et je compare avec random, on remarque que, très rapidement, MCTS devient beaucoup plus efficace que random. Et on remarque aussi qu'on a cette évolution en racine carrée ici, qui est vraiment significative des méthodes de Monte-Carlo. Qu'est-ce qu'on peut regarder également ? MCTS, où on fait varier le paramètre, comparé à MCTS 512. Donc cette fois, on a fixé le nombre de simulations à 512. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que, effectivement, quand le nombre de simulations augmente, l'algorithme devient plus efficace. Et on peut aussi vérifier qu'à 512, donc MCTS 512 contre MCTS 512, on est à peu près à 0,5. Les deux gagnent à peu près autant de fois. Par rapport à Monte-Carlo, donc là, ça commence à devenir intéressant. On peut comparer MCTS avec un algorithme de Monte-Carlo, par exemple, à 128, ou on peut faire aussi dans l'autre sens, comparer Monte-Carlo avec MCTS, où la valeur aurait été fixée à 512. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que MCTS a l'air plus intéressant. Ici, MCTS est en rouge, donc on voit que, rapidement, il devient plus performant que Monte-Carlo. Et dans l'autre sens, Monte-Carlo, même si on augmente beaucoup les simulations, il n'est pas encore aussi performant que MCTS à ce niveau-là. Donc là, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est les paramètres. Entre le paramètre de MCTS et le paramètre de Monte-Carlo, ce n'est pas tout à fait les mêmes. On ne peut pas les comparer directement comme ça. Pourquoi ? Parce que Monte-Carlo, je vais revenir ici, Monte-Carlo, en fait, il développe uniquement, c'est comme s'il développait uniquement les coûts possibles à partir de la racine, et pas tout le reste. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pour estimer ça, il va faire plein de simulations, pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci. Et le paramètre de Monte-Carlo, c'est le nombre de simulations par nœud. Donc si je mets un Monte-Carlo 128, ça veut dire que pour ce nœud-là, j'en aurais 128, pour ce nœud-là, j'en aurais 128, etc., etc. Donc en fait, la plupart du temps, on a 7 coûts possibles. Ce qui veut dire que pour 100 simulations de Monte-Carlo, un algorithme qui ferait autant de simulations en MCTS, c'est un algorithme qui ferait 100 x 7, x les 7 coûts possibles. Donc tant que moi, il faudrait 7 fois plus de simulations MCTS par rapport aux simulations Monte-Carlo. Mais c'est un peu injuste de faire ça parce que MCTS, il fait d'autres choses que des simulations. Donc ici, il calcule son arbre, il fait des petits calculs pour sélectionner les nœuds intéressants, etc. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder non pas, comparer les nombres de simulations, donner un budget de nombre de simulations, mais donner un budget de temps. C'est-à-dire, on va lui dire, on va regarder là, on va essayer qu'un calcul de Monte-Carlo et un calcul de MCTS, on va leur donner la même durée pour faire leur calcul. Alors, je vais faire ça. Donc en fait, ce qu'on peut regarder, c'est, si je compare à Random, Random c'est très rapide comme calcul. Donc en fait, quand je fais mes comparaisons avec Random, et bien le temps que j'obtiens, c'est quasiment le temps de MCTS uniquement, ou de Monte-Carlo, si c'est la comparaison avec Monte-Carlo. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je vais afficher l'autre aussi. Si je regarde le temps de Monte-Carlo contre Random, et bien je vois que, par exemple, si je fais 8 simulations de Monte-Carlo par coup, ça me prend à peu près 0,05 secondes. Et si je fais 48 simulations au total pour MCTS, et bien j'obtiens 0,04. Donc c'est à peu près pareil que ça. Et puis pareil, si je fais 128 simulations de Monte-Carlo, je suis à peu près à 0,7. Et si je fais 768 simulations de MCTS, et bien je suis à 0,7. Donc en fait, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 6 fois le nombre de Monte-Carlo. Normalement c'est 7 au nombre des simulations, mais si je mets 6, j'ai à peu près le même temps. C'est ce que j'ai mis en fait dans le code ici. Voilà, j'ai fait les simulations de Monte-Carlo, et pour MCTS, j'ai fait les simulations de Monte-Carlo, mais fois 6. Donc c'est pas tout à fait fois 7, parce qu'il y a le petit surcoût de l'arbre, et si on fait fois 6, on voit que ça correspond à peu près au même temps. Alors c'est très empirique, tout ça, normalement il faudra vraiment mesurer plus précisément, et puis faire des simulations tant qu'on a du temps. Mais juste ce facteur là, ça a l'air de fonctionner. Et donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est comparer chacune de ces réglages là, donc le Monte-Carlo 8 avec MCTS 48, et puis Monte-Carlo 16 avec MCTS 96, etc., 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 avec le facteur x6 à chaque fois, et on va voir quels sont les algorithmes les plus performants pour un même temps de calcul. Donc je ne détaille pas, mais ça c'est une petite fonction test2 que j'ai fait ici, qui fait pareil, en fait ça va construire des bots, mais avec les deux paramétrages qui sont fournis ici, et qui évoluent chacun des deux. Et donc si on fait ça, et bien on obtient un graphique comme ça. Donc là, là c'est MC Monte-Carlo avec par exemple 16 paramètres, et donc le MCTS qui correspond, il aura, il aura quoi ? Il aura celui-là, donc 16 fois 6. Donc c'est pas lui, je ne sais plus qui est, mais si ça doit être lui. Et donc on observe que, au fur et à mesure, plus on donne un temps de calcul important, qui va être le même pour Monte-Carlo et pour MCTS, mais Monte-Carlo a quand même l'air plus performant, voire même de plus en plus performant. Ce qui semble dire que l'histoire de la sélection arborescente ici, c'est vraiment intéressant, on va vraiment sélectionner des coups qui ont l'air intéressants, en s'autorisant quand même de regarder un peu les autres, mais on va privilégier les coups intéressants, et on va les creuser de plus en plus, et a priori, c'est l'heure de bien fonctionner. Donc voilà, qu'est-ce que je raconte ? Donc Monte-Carlo Research, c'est basé sur une recherche arborescente, il y a un UCB à l'intérieur, pour sélectionner les coups qui ont l'air intéressants, avec ce dilemme exploration-exploitation, et les simulations sont faites par de l'aléatoire, avec la même méthode que Monte-Carlo. Donc c'est vraiment un algorithme très classique, sur les jeux de plateau, comme Puissance 4 ou d'autres. La prochaine vidéo, on essaiera de voir, d'analyser un peu, comment faire du code performant, quelques remarques sur, faire du code performant en C, et après on passera sur la même chose, mais en Rascal. et voilà.